Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog, le premier vlogmas. Je suis trop trop contente de commencer cette série. Je vais commencer un peu sur les chapeaux de roue parce qu'on est déjà en retard et il va falloir qu'on parte. Il est déjà 8h15, il faut qu'on parte à 8h20, donc je voulais juste ouvrir ici le vlog. Et puis je vais vous reprendre de toute façon dans la voiture pour vous expliquer où on va, mais vous l'aurez je pense vu dans le livre. Bon je vous retrouve un peu plus tard, il est 8h59 et du coup je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer un peu ce qui va se passer aujourd'hui. Déjà je suis trop contente de vloguer tous les jours, j'espère que ça vous plaira, j'espère, enfin j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Aujourd'hui du coup je vais aller acheter mon sapin. On avait un rendez-vous ce matin, c'est pour ça que j'étais pressée. Là c'est bon, c'est terminé. Du coup pour le sapin je voulais aller à Ikea parce que j'ai vu qu'ils avaient des sapins à 25€, mais je comprends pas le système détail que ce sera à voir, sauf que là du coup il est même pas 9h et Ikea ouvre à 10h. Donc je pense que je vais aller voir dans un supermarché avant et puis après on ira faire quelques magasins de déco. Juste en face du Ikea en fait, on vient d'arriver, il y avait un carrefour et du coup j'ai voulu aller voir s'il y avait des sapins et j'ai l'impression qu'il y en a. Après je veux voir à quoi ils ressemblent, je veux voir au niveau du prix, tout ça, donc on va aller voir les sapins. Bon là ceci, les grands parce que sinon il y en a à 25 mais ils sont à 60. Je dirais qu'il faut à peu près 1m82 m au niveau de la somme, ils sont pas très fournis. Donc, ah Norman, je me suis planté, c'est 2m, 2m50 du coup. On va faire un tour à Carrefour, il y a quelques sapins, il y en a un à 45€, un à 60, je vous l'ai montré celui à 60. Mais ceux à 45, ils étaient pas hyper fournis donc j'aimerais bien aller voir à Ikea s'il y a pas de milieu. Par contre comme il était encore pas l'heure d'aller à Ikea, on a été à Carrefour. Et j'ai acheté des mugs, je vais vous montrer parce que j'en ai acheté chez Maison du Monde en click and collect. Je n'ai toujours pas reçu de confirmation d'aller chercher ma commande, ça fait au moins une semaine et demie, deux semaines, deux semaines et demie même. Donc j'ai pris des mugs, j'en ai pris un comme ça, en plus ils étaient beaucoup moins chers. Celui-ci avec le petit motif un peu pain d'épices, 4,90€ chaque mug. Et j'ai pris un comme ça que j'ai trouvé trop joli avec un petit sapin. Et on a aussi acheté des pulls, j'en ai acheté sur Asos, j'en ai acheté deux. Et normalement je dois recevoir ma commande aujourd'hui d'ailleurs. Assez joli mais on avait envie de pulls un peu kitsch. Donc on en a pris chacun un, j'ai pris celui-ci. Vous voyez absolument rien parce que les hauls dans la voiture c'est vraiment pas la meilleure idée. Mais je vous montrerai de toute façon porté. Il était à peu près à 15€. Et mon copain a pris celui-ci que je trouve beaucoup trop joli. Par contre on a hésité parce que vous voyez il y a une petite lumière. En gros il y a une guirlande dans le pull donc ça nous a fait un peu hésiter. Oh non ça clignote de toutes les couleurs. Il doit être un truc genre 9h45, on va aller à Ikea. Après on ira faire 2-3 magasins, je sais plus si je l'ai dit. Mais je vais aussi installer le sapin aujourd'hui. On va rentrer à l'appart et installer le sapin. Et aussi je... Rester jusqu'à la fin de la vidéo. Petit indice. Je ne vous ai pas pris dans le Ikea parce qu'il y avait beaucoup de monde. On a fait la queue, il y avait tellement de monde. On a été super vite, on n'a pas trouvé de sapin. On les a regardés de loin mais ils n'étaient vraiment pas ouf. Ils n'avaient pas l'air hyper fournis. Ils étaient moins bien que ceux qu'on avait vu dans le supermarché. Donc là on va aller voir dans un autre supermarché à côté de la zone des magasins de déco. En fait on va aller à Auchan voir s'ils ont autre chose. À Ikea j'ai acheté 2-3 trucs. J'ai acheté un plaid. Je vous le montrerai une fois qu'on arrivera à l'appart. Là je vais vous laisser parce que la voiture fait un peu de bruit quand on va voir. Donc à tout à l'heure. Bon ça y est je me suis décidée, la caméra ne marchait pas. Donc je n'ai pas pu filmer. J'ai pris le plus grand. Il tenait de justesse dans la voiture parce qu'il fait plus de 2 mètres. Et j'ai dû me mettre à la place arrière. Donc là on va aller faire comme je vous le disais les derniers magasins pour acheter 2-3 trucs. Notamment une guirlande lumineuse parce que j'en ai qu'une qui faisait à peine pour mon sapin de 1,50 m. Et apparemment celui-ci fait entre 2 m et 2,30 m. Je crois que j'ai réussi à faire marcher la caméra. Je sais qu'avec cette caméra le son est beaucoup moins bon. J'espère que ça ira quand même. On sort de chez Action. Je n'avais pas vu. Il y avait du monde. On a dû faire la queue. Je ne sais pas si j'arriverai à me remontrer avec cette caméra. Ah il est midi 20 quand même. Donc dernier magasin ça va être centre-accord parce que j'ai pas assez de boules à mettre sur le sapin. Bon et ben le coffre est archi-plein. On a fait tous les achats. Là on va rentrer. Regardez contrairement au canapé. On a réussi même s'il ne passait pas à le faire tenir dans l'ascenseur. Attends il y a encore des travaux. Bon apparemment il y a des nouveaux travaux dans l'immeuble. C'est super. Mais regardez. Ça tenait juste. Vous savez ce que c'est le problème des Vlogmas ? C'est que vous allez vivre dans ma vie. Donc vous allez avoir des travaux H24. Non là en réalité c'est pas si fort d'habitude. Là je pense en fait. Ils vont faire un trou dans mon mur. Genre ils sont là. C'est les échafaudages en fait. Ça va être insupportable ce bruit. Bon on a emmené le sapin du coup à deux. Mon copain est allé chercher les deux trois décorations qui restent. Moi en attendant je vais faire chauffer à manger. Il nous reste deux burgers qu'on avait commandé chez Aloha hier soir. Du coup on va les faire chauffer. Et puis ça suffira parce que là il doit être genre 13h30 quelque chose comme ça. Il y a tout ce que j'ai acheté. Je vous ferai un petit haul après. Là je vais aller vite mettre ou du baume à lèvres ou du rouge à lèvres. Parce que j'ai les lèvres dans un état qui est horrible. Elles me brûlent. Mon maquillage est pas ouf hein. Mais ce matin je me suis maquillée à 7h et j'aime pas me maquiller si tôt. Quand je me maquille si tôt j'ai pas de lumière naturelle et c'est trop pénible. J'ai toujours peur de ressortir orange. Et là au niveau des yeux ça donne pas un truc ouf. Du coup voilà le repas de ce midi. Et puis il y a deux trois autres trucs à finir. Et après on attaque le sapin. Regardez on l'a mis en... Bah on l'a mis droit. Donc il faut couper le haut. Mais ça je l'avais prévu. Mais j'ai peut-être vu un peu grand quand même. Je sais pas. On va voir. Bon et bah finalement je pense que j'ai vu un peu pas grand. Parce que la taille elle est bonne. Mais c'est le... Quand on va l'ouvrir. On était sûre qu'il allait m'arriver un truc comme ça. Regardez. Là on vient juste de le placer. Mais quand on va ouvrir en longueur. Il n'y a pas de soucis. C'est bon puisqu'on a coupé. Mais quand on va l'ouvrir il va arriver jusque là. Donc je sais pas comment on va faire. Peut-être je me dis que je vais couper quelques branches derrière. Pour en faire un sapin d'angle. On va voir ce qu'il est possible de faire. On va déjà voir ce que ça donne. Pourquoi ça va se passer mon temps interminable ? Bon par contre je suis trop contente. Franchement il est très très beau. Je l'aime trop. Regardez de proche. Il est vraiment joli. Bon là il faut que ça se détende un peu. Puisqu'il était tout dans son sac depuis tout à l'heure. Mais il est trop beau. Je vais vous faire le petit haul de ce que j'ai acheté. Alors ça je vous ai déjà montré les pulls. J'ai le centre à corps. On a pris des cintres parce qu'on en avait besoin. Rien de très intéressant. Les tasses je vous ai montré. À carrefour on a pris une multiprise pour le sapin aussi. À centre à corps j'ai trouvé. Alors une étoile pour le sapin. Elle perd ses paillettes. Encore pire que le petit sapin qui est là-bas. Le petit sapin pailleté que je vous avais montré. C'est encore pire. Donc il va falloir que je mette de la laque dessus. L'étoile elle était de mémoire à à peu près 2-3 euros. 3 euros je crois. J'ai pris du papier cadeau chez Ikea. 1,50€ pièce. Vous voyez j'en ai pris un doré et un rouge comme ça. Je voudrais ajouter quelques petites touches de rouge. Et puis chez Action. Moins d'un euro de papier cadeau craft. Comme ça c'est chaque année j'en achète. Non vous verrez absolument rien. J'ai plus de bougies sur ma table. Je l'ai terminée hier la mienne. C'était ma cousine qui me l'avait offerte l'année dernière. C'est une bougie avec une cloche. La cloche n'a pas survécu à mon déménagement. Mais la bougie je l'ai finie. Je l'ai saignée vraiment. Donc j'ai voulu la remplacer. Et j'ai trouvé celle-ci qui faisait très Noël chez Action. Elle était à moins de 7 euros. Et trop belle. Franchement les bougies Action j'aime trop. Alors elles n'ont pas une senteur de fou. C'est une bougie 3 mèches. Pivoine de Suède. L'odeur est sympa. C'est assez léger. En fait ce que j'aime bien chez Action. C'est que les odeurs ne sont pas trop fortes. Et moi j'aime pas quand c'est trop fort. Chez Action j'ai acheté des petites cartes pour quand je fais des concours. Et comme je manque toujours de petites cartes pour écrire j'en ai acheté d'autres. Action toujours j'ai pris deux trucs. Il y a des paillettes absolument partout dessus. Mais pour faire les papiers cadeaux j'achète chaque année les mêmes. Parce que je les aime beaucoup. Et il m'en reste deux ou trois de l'année dernière. Chez Action j'ai pris deux bougies rouges. Parce que j'en ai pas trouvé chez Ikea. C'était bien moins cher. Je crois que c'était un euro pièce. C'est quelque chose comme ça. Et chez Ikea j'ai trouvé un kit de bougies. Parce que j'en voulais de plusieurs tailles. Des beiges comme ça. Il me semble que c'était 5 euros. Chez Action j'ai pris une guirlande lumineuse. Puisque je vous ai dit j'en avais une. Mais il m'en manquait une. 34 mètres. Mais on a des lumières que sur 30 mètres. Et moi j'en ai une petite en plus. Donc je pense que ça suffira. J'ai hésité à en prendre une 20 mètres à Carrefour juste avant. 20 mètres elle faisait 19 euros. Celle-ci 14 ou 15 euros. Et ensuite j'ai pris 3 et 3, 6. 6 petites boules comme ça chez Centracor. Donc c'est des petites boules à mettre sur le sapin. Et j'ai oublié. Chez Centracor j'ai aussi repris des boules dorées. Parce que quand j'ai vu la taille du sapin. Je me suis dit j'en ai pas assez. Donc j'en ai repris. Et chez Ikea j'ai trouvé un plaid de cette couleur. Des plaids j'en ai que des blancs. C'est simple. Que des blancs sauf un noir qui est sur le canapé actuellement en mode protection. Mais ça je trouvais que ça faisait très Noël. Et puis alors le bordeaux. Je porte H24 du bordeaux. J'adore le bordeaux. Et j'ai pris aussi les 4 boîtes que vous voyez là. Parce que au dessus de mon dressing. Pour ceux qui ont un peu suivi quand j'ai déménagé. Au dessus de mon dressing il y avait un espace. Et je devais acheter une tringle pour mettre le rideau en hauteur. Ce que j'ai fait. Je crois que je ne vous l'ai jamais montré en vlog. Du coup j'ai l'espace de rangement. Et comme j'ai plus le coffre de rangement de mon ancien canapé. Je vais mettre tout ce qu'il y avait à l'intérieur dedans. Voilà c'est très intéressant. Vous êtes ravis de le savoir. Je vais décorer le sapin. Oui ça marche. Oh mais c'est super dur. J'ai pas d'escabeau. Je vais mettre une heure et demie. C'est pas possible. Ça y est j'ai fini de mettre toutes les lumières que j'avais. Franchement j'aime trop avec les lumières. Limite je pourrais la laisser comme ça tellement j'aime avec les lumières. Maintenant je vais venir mettre les petites boules que j'avais. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai prévu beaucoup trop. J'aime pas trop quand c'est trop chargé. Donc là je pense que c'est pas mal. Je vous montre. Si jamais à un moment je trouve qu'il en manque j'en rajouterai. L'étoile. Il reste 2 mm pour ne pas toucher le plafond. Qu'est-ce que je vous ai peut-être pas dit d'où ça venait ? Toutes les boules. Alors il y en a les comme ça je les avais depuis un moment. Je sais pas d'où elles viennent. Celles-ci je les ai achetées il y a peut-être 2-3 ans. Elles viennent de chez Jiffy. Celles-ci elles viennent de cette année. Je vous les ai montrées dans mon dernier vlog. Du coup il me semble que c'est des M-Inza. Alors les petites étoiles comme ça. Je les avais faites pareil il y a peut-être 2-3-4 ans je sais plus. Je les avais faites en... Il me semble qu'il y a du bicarbonate de soude. En fait j'avais fait la recette que j'avais trouvé sur la chaîne des Bonheurs de Camille. Donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir. Je pense que sa vidéo existe toujours. Et depuis je les mets tout le temps. Je les aime beaucoup ces étoiles blanches. Vous voyez tout ce qu'il me reste. Et finalement alors ces boules là de chez Jiffy. J'en ai fait toute une histoire parce qu'elles avaient un motif cachemire et que j'aime beaucoup. Je pense que je vais les rajouter. Mais après une fois que j'aurai mis quelques touches de rouge dans la part. L'année dernière je voulais mettre une guirlande. Et j'étais déjà dans ma période naturelle à fond. Enfin naturelle, matière naturelle. Du coup j'avais acheté ça dans un magasin de tissus. Je me souviens j'avais payé ça très très cher pour ce que c'est. Mais j'ai plus envie de mettre de guirlande. Cette année pas de guirlande. C'est plus ce que j'ai envie pour cette année. De toute façon toutes les années je change d'envie. Mais pas cette année et j'avais envie de faire des petits nœuds avec ça. A mettre dans le sapin. Alors je sais pas si je vais y arriver. Et surtout j'aime bien à chaque fois me poser genre voir le lendemain. Là pour aujourd'hui je vais le laisser comme ça. Je verrai le demain. L'autre jour j'ai fait une commande à sauce et je l'ai reçu. Je commande jamais rien. Jamais de nouveaux vêtements. Vous devez vous en rendre compte. J'ai toujours les mêmes choses. Parce que quand j'ai un nouveau vêtement je le garde genre des années, des années et des années jusqu'à ce qu'il s'use. Genre ce pull il doit avoir peut-être 2, 3, 4 ans. J'ai des pulls ils ont facile 6, 7 ans. Mais quand j'achète des choses je les garde hyper longtemps jusqu'à ce qu'elles s'abiment en fait en général. Et là par contre j'ai eu envie de me faire plaisir en commandant je vous l'ai dit des pulls de Noël. Parce que ça j'en ai pas en fait j'en ai qu'un qui est pas vraiment de Noël c'est juste qu'il est tout rouge. Mais j'avais pas de motif de Noël donc j'ai acheté celui de tout à l'heure à Carrefour. Je pensais pas tu trouvais un pull. Et j'avais acheté des pulls un peu plus portables, un peu plus jolis. Je vais essayer de pas faire durer les vlogs une éternité chaque jour. Je vous dis tous les vlogs n'auront pas le thème de Noël. Mais en fait vous allez juste me suivre jusqu'à Noël. Là aujourd'hui ce sera peut-être un peu long parce que j'ai fait pas mal de choses. Mais les autres jours vous inquiétez pas ce sera moins long. Le premier article que j'ai pris, il me semble que j'ai pris une robe. J'ai très très peu de robes à mettre en hiver. Et surtout en fait j'en trouve très peu qui me vont. C'est pour ça que je commande sur ASOS parce qu'ils ont une gamme tall. Parce que moi les robes classiques ça me fait des tuniques quoi, on va les fesses donc c'est pas possible. Moi les pulls c'est une passion. Je porte, de toute façon vous le voyez et vous allez le voir je porte des pulls tout le temps. Donc je me suis dit une robe pull pourquoi pas. C'est tout basique. Pareil ça c'est encore un vêtement que je vais porter hyper souvent. Par contre tôle, ouais si faudra tester quoi. Je pense que j'essayerai demain parce que là j'ai pas le courage. Un pull de Noël, ça je m'en souviens. Il me semblait qu'il était kaki ou alors c'est un autre que j'ai commandé en kaki je sais plus. Il est tout doux, oh non trop bien. Et alors ça c'est un pull de Noël mignon quoi. Je suis désolée il y a une qualité pourrie mais si j'allume ça va être tout jaune, ça va être horrible. Donc je préfère vous montrer comme ça avant qu'il fasse nuit. Ensuite, ça m'a l'air d'être un pull. Un pull normal, un pull pour tous les jours quoi. Couleur un peu beige comme ça. Assez large, il a l'air chaud. Un col un peu montant comme ça, il a l'air beau. Je vous dis, j'essayerai tout demain. Je vous montrerai tout. Encore de la gamme tall. Ah oui, un jogging. Parce qu'en fait, depuis que je travaille de chez moi, je suis tout le temps en bas de pyjama. Parce que c'est mille fois plus confortable que des jeans. Sauf que du coup, ça fait un an que je mets les deux mêmes bas. Je tourne avec deux bas. Ils sont troués. Mais vraiment ça fait pitié. Donc je me suis dit, je vais racheter un jogging pour l'hiver. Évidemment dans la gamme tall, pour essayer que ça ne m'arrive pas à m'immoler. J'ai pris un basique. Je pense qu'il était en promo. C'est la marque Collusion. Et c'est tout un polaire dedans. Trop bien. Ah bah non. Il n'était pas kaki. L'autre, il est bien noir. C'est celui-là qui est vert. Ah, je pensais que c'était plus portable. Bon, je ne suis pas très fan du vert. Hors période de Noël. Mais le pull est très très beau. J'aime beaucoup beaucoup. Vous verrez mieux les couleurs en lumière du jour demain. Eh bah écoutez, je n'aime pas le vert. Mais j'aime beaucoup. Ah, mais j'avais oublié que j'avais pris une veste. J'ai pris une veste comme ça. Bon, ça a l'air un peu moins épais qu'une veste. Je crois que ça a été marqué en surchemise. Vous voyez, c'est un peu doudou comme ça. Même moi, je n'arrive pas trop à avoir la couleur. Je crois que c'est un beige. Pas du tout un rose. J'ai pris en taille M. Ça vient de chez Strasivarius. Et pareil, ça ne devait pas être très cher. Je vous mets les liens de ce que j'ai pris en barre d'info. Puisque là, vous ne verrez rien. Ah bah, c'est encore deux trucs. Ça, c'est trop cool. Toujours pour rester à la maison. Puisque je reste à la maison H24. Je me suis pris des pantoufles. Voilà. Des pantoufles chaudes comme ça. Ça, je me souviens, elles étaient en promo genre à 10-12 euros. Un truc comme ça. Et alors, un truc que je n'avais pas et que j'avais il y a super longtemps. Il y a peut-être 10 ans, je portais énormément de gilets. Et c'était grave la mode. Et après, j'ai détesté ça. Et là, j'ai envie d'en ravoir. Du coup, j'ai racheté un gilet. Parce que je me dis... Des fois, c'est pratique. Quand tu es un t-shirt, tu es un peu froid. Tu n'as pas envie direct de mettre un pull. Parce que surtout, mes pulls, c'est des pulls du col roulé, manches longues, grosses mailles. J'ai vite chaud et j'ai trouvé un gilet super joli. Un petit gilet comme ça. Un cardigan. C'est tout hyper simple. Mon style vestimentaire, c'est un pull et un jean noir. Quand je fais des folies, un jean bleu. C'est tout. J'avais dit que je me posais 5 minutes. Il est... Vous ne verrez rien du tout. 17h59. J'ai la flemme de tout. Mais là, il faut que je range. Il y en a partout. Je vais poser le plait juste pour voir ce que ça peut donner. Mais après, j'irai le mettre au lavage. Le reste de la déco, on fera ça demain ou un autre jour. Mais là, on va s'arrêter là ce soir. Ça y est, j'ai terminé de tout nettoyer, de tout ranger. Voilà ce que ça donne. Je suis assez contente du résultat. Là-bas, le fauteuil est trop gros pour la zone. Mais je n'ai pas d'autre choix. Puisqu'il n'y a plus de place dans la pièce YouTube qui est sa place initiale. Donc pour le moment, il va rester comme ça. Et donc voilà. Je vous retrouve. Il est presque 19h. Je viens de lancer une machine. Donc si vous entendez un bruit en fond, c'est pour ça. Et du coup, j'avais envie de vous parler de ce que je voulais vous parler depuis le début de cette journée. Je vais essayer pendant les Vlogmas de vous lancer quelques concours, un maximum de concours. Ce sera des concours où c'est vraiment hyper simple de participer. Vous n'aurez pas besoin d'avoir 15 000 réseaux sociaux. Ça va se passer tout sur YouTube. Vous aurez plus d'explications en barre d'infos. Je vous mets tous les renseignements en barre d'infos. La seule condition, c'est de me suivre puisqu'évidemment, le concours est réservé à mes abonnés. Il suffit de liker la vidéo et de remplir le formulaire qui est en barre d'infos. Et du coup, je vais vous montrer le petit lot que j'ai sélectionné pour aujourd'hui. Et donc voilà le lot pour aujourd'hui. Je vais vous montrer assez rapidement les produits. J'ai mis une palette qui est plutôt dans les teintes nude. C'est la Born This Way Natural Nude de Too Faced. Elle est vraiment hyper jolie. Les phares, je suis désolée, j'ai été obligée de mettre un flash pour que vous puissiez bien voir. Mais les phares pailletés ont l'air vraiment trop beaux. J'ai essayé de répartir un peu plusieurs marques. Donc vous avez Makeup Revolution, The Ordinary, comme je vous disais Too Faced, NYX, Anastasia, un eyeliner Beauty Bay, un blush et une poudre Catrice, un gloss essence, un blush de chez NYX. Et j'ai aussi mis une crème hydratante. C'est une crème qui convient à peu près à tous les types de peau puisqu'elle est sans huile. Donc elle convient même pour les peaux grasses. Et donc voilà pour le premier lot. Je viens de niquer la palette. Le phare est explosé. Il y en a partout. Bah je viens de détruire la palette. Donc je vais la racheter. Le concours dure 48h. Je contacterai la gagnante. Après je peux pas trop vous dire de date parce que le rythme va être assez intense. Mais ne me relancez pas. Je contacterai bien le ou la gagnante d'ailleurs par mail. Donc voilà. Et puis bah là il faut que j'aille bosser un peu. Bon ça fait quelques heures que je vous ai pas repris. Il est 22h04. Et en fait je suis en train de monter ce vlog puisque c'est ça le rythme pour les vlogs. Je filme la journée. Je monte la nuit et le matin. Il est 22h et je commence juste à exporter les plans. Et là je vois que j'ai 2h45 de rush. Forcément en vloguant tous les jours je vais pas vous faire des vlogs de 45 minutes. On se retrouve demain. J'espère que ce vlog vous aura plu. Du coup n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous fais de très très gros bisous. Et du coup je vous dis bah à demain à 16h. Bye !